Il était l'un des derniers visages de la France-Afrique. Blaise Kompahoré a été poussé vers la sortie vendredi dernier au bout d'un règne de 27 ans. Aujourd'hui, alors que des discussions sont en cours pour organiser la transition au Burkina Faso, nous avons voulu en savoir plus sur les jours qui ont précédé cette chute. Faire de lance de cette révolution, les jeunes, 60% de la population du Burkina à moins de 25 ans, c'est donc toute une génération qui n'a connu que Blaise Kompahoré. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Anna Sylvestre-Trenner, Jonathan Walsh, Arnaud Froger. On a pris l'Assemblée, on va aller tout casser ! La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. A l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Kompahoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous, les étudiants, on souffre ! La population de Burkina souffre ! Voilà pourquoi on s'est mobilisés aujourd'hui ! Pour dire non à pouvoir abuser ! Pour dire non à cette dictature ! Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilise. Vas-y ! C'est des balles réelles, voici ! On a marre avec Blaise ! On a marre avec Blaise ! Christophe, 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 Christophe ! Christophe, 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 Christophe ! Le Burkina n'a pas Blaise seulement ! Le Burkina a des fils pour gouverner ! Vive la révolution ! Vive le peuple Burkina fait ! A pas Blaise ! C'est désormais la démission de Blaise Kompahoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Kompahoré n'a plus le choix, il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale, c'est l'euphorie. L'impossible semble devenu réalité. Pour ces manifestants en liesse, c'est le début du printemps africain. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non, nous on dit non, on en a main. Idrith Demir, Kabila, je veux dire Kabila, tout le monde là. Il ne faut pas savoir que la génère africaine a changé. On ne peut pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Un à un, pendant le soulèvement, les lieux symboliques du régime de Kompahoré ont été saccagés. Il ne reste presque rien du parti de l'ancien président. La maison de son frère, François, a été l'une des premières prises pour cible. Au sous-sol, l'odeur est quasi insupportable. Il y a des traces de sang sur les murs. C'est un jour de la vérité. Ce qu'on a venu trouver ici, ce n'est pas possible. Face à la vacance du pouvoir, très vite, c'est l'armée qui s'en empare. Après 24 heures de confusion, le lieutenant-colonel Isaac Zida, ex-numéro 2 de la garde présidentielle, se proclame chef de l'Etat. J'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'Etat pour assurer la continuité de l'Etat. Mais cette décision, les opposants ne l'acceptent pas. Ils veulent un civil à la tête de l'Etat. Une nouvelle fois, la foule fait entendre sa voix. Mais alors que certains leaders s'apprêtent à faire une déclaration à la télévision, le bruit des balles se met à retentir. L'armée a ouvert le feu et fait de nouvelles victimes. Le lieutenant-colonel Zida assure qu'il ne gardera pas le pouvoir. Il promet de le transférer à un civil. Les négociations avec l'opposition débutent. Les militaires qui sont aujourd'hui aux affaires savent pertinemment que ce n'est pas eux qui ont pris le pouvoir. C'est une insurrection populaire, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Au Burkina Faso, on ne veut plus d'homme fort. C'est terminé. Difficile pourtant de s'entendre sur le nom de celui qui conduira la transition. Ça ne doit pas traîner non plus parce que si ça traîne, le peuple aura l'impression que sa victoire lui a été volée. Et ça peut créer des frustrations qui vont mettre encore les gens dans la rue. Au Burkina Faso, le temps est désormais compté. L'élection présidentielle doit se tenir dans un an. Personne ne semblait s'attendre à la chute si soudaine de Blaise Compaoré. Mais avec la liberté commence aussi l'incertitude. On passe maintenant au sport. Le maître à jouer du Paris Saint-Germain.